Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à rechercher des images libres de droit avec un célèbre moteur de recherche pour vos présentations destinées à être publiées. Imaginons que vous avez un travail à faire sur l'Australie, et notamment sur Icework, le célèbre monolithe du centre de l'Australie. Donc nous recherchons des images. Et vous voyez que vous avez un large choix. Prenons celle-ci par exemple, vous avez sa taille ici, à gauche, et le site d'où elle est issue. Je clique, et je vais aller regarder d'où vient l'image, et savoir si elle est libre de droit. Le premier problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule, ici. Nous sommes sur le site d'un journal britannique, The Independent, et vous devez savoir que toute image issue d'un journal, quelle que soit la nationalité d'ailleurs, n'est pas libre de droit. Alors on pourrait bien sûr aller vérifier dans les politiques d'usage, et vous verriez, alors c'est écrit en anglais, mais vous pouvez me croire sur parole, que tous les droits sont réservés sur tout le matériel utilisé dans les journaux. Donc ce n'est pas la bonne méthode. On va donc reprendre notre recherche, je reviens sur la page, et j'ai ici un onglet outils. Si vous cliquez sur les outils, vous verrez que vous pouvez faire une recherche par taille d'image, par la couleur, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les droits d'usage. Vous avez quatre types de réutilisation, de licence. Alors, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, dans le domaine scolaire, c'est sans but commercial, puisque nous n'allons pas vendre nos productions, nous n'allons pas faire d'argent avec, et donc, on va regarder ici, réutilisation autorisée, réutilisation et modification autorisée. Alors, réutilisation et modification autorisée, cela veut dire que vous pouvez réutiliser cette image et la modifier, à condition, bien sûr, de ne pas vendre votre création. Ici, c'est simplement la réutilisation qui est autorisée, vous n'avez pas le droit de modifier l'image, vous avez le droit de l'utiliser, mais pas de la modifier. Si je prends, ici, la réutilisation et modification, comme ça, je suis sûre de pouvoir faire ce que je veux avec mon image, on va me proposer. Alors, évidemment, je vais avoir moins de choix, et je vais décider de prendre celle-ci. Alors, attention, je vais quand même vérifier, je vais aller consulter l'image, et j'arrive, alors c'est le site Fléquin, que vous connaissez peut-être, et si je regarde, ici, à droite, sous l'image, j'ai un petit bonhomme, ici, dans un cercle, et un lien. Alors, je vais cliquer, et vous allez arriver, alors on va le mettre en français, voilà. Alors, ici, ce petit bonhomme, il est très intéressant, avec ce petit CC, ici, Creative Commons, que vous avez, ici, dans l'adresse. Ce petit bonhomme veut dire que, vous êtes autorisé à partager et à adapter cette image, puisqu'on avait demandé à pouvoir la partager, c'est-à-dire la réutiliser, à l'adapter, c'est-à-dire à la modifier, mais avec la condition suivante, l'attribution, c'est-à-dire la paternité, c'est-à-dire que vous devez dire d'où vient cette image, et intégrer un lien vers la licence. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on s'habitue très vite à ce petit symbole. Je peux aussi décider d'aller beaucoup plus vite. Ici, vous remarquerez que cette photo est issue de Wikipédia, celle-ci de Commons Wikimedia. En fait, toutes les images utilisées, la plupart des images utilisées dans Wikipédia sont libres de trois. Et toutes ces images sont entreposées dans Commons Wikimedia. C'est là que vous trouverez tous les médias, c'est-à-dire les images, les vidéos utilisées dans les articles de Wikipédia. Ici, j'ai choisi cette image, Wikimedia ici, consulter, et là, vous allez arriver sur la page de ce fichier, alors fichier images, jpeg, et vous allez retrouver la licence dont je vous ai parlé, vous reconnaissez ici le petit cc dans un rond, Creative Commons, et ici, vous verrez, alors cette image, elle est encore plus facilement utilisable, c'est-à-dire qu'elle est dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire un lien, il n'y a pas d'auteur, elle est dans le domaine public, elle appartient à tout le monde, donc on n'a même pas besoin de faire un lien vers le fichier d'origine, même si c'est quand même un petit peu la politesse de faire un lien vers l'endroit où on a trouvé une image, même quand elle est comme ça dans le domaine public et totalement libre de droit. Voilà, donc vous savez comment rechercher des images, vous savez comment aller même plus vite qu'en utilisant les outils ici de votre moteur de recherche, attention, en tout cas, vous devez surtout toujours vérifier que l'image que vous avez envie d'utiliser est bien libre de droit, même lorsque vous avez activé le filtre de coco. Voilà, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada